La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce mardi 22 décembre 2020. A la une de Réomy Quotidien, l'on alerte relativement à une nouvelle loi d'habilitation. Selon ce journal, Maki veut s'accaparer de l'état d'urgence et de l'état de siège. Selon Réomy Quotidien, le projet de loi soumis à l'Assemblée Nationale vise désormais à donner au président Salle les pouvoirs seuls de décider de l'état d'urgence et de l'état de siège. Initiative inédite fait-on remarquer quand on sait que depuis 1969, il appartenait au Parlement d'en donner l'autorisation à l'exécutif. Tant ces deux états sont privatifs de liberté, lit-on dans les colonnes de Réomy Quotidien qui va au-delà des faits. A sa page 4, vers des pouvoirs sans limites du président, titre pour sa part, l'As Quotidien qui évoque la suppression du poste de premier ministre et la possibilité de renouveler l'état d'urgence, entre autres par le président Macky Salle qui vante par ailleurs les efforts de son gouvernement relativement à la promotion de l'éducation toujours dans l'As. Et dans Sud Quotidien, l'on signale le quinquennat de Macky en question avec la mise en veilleuse de ses programmes phares et la persistance des pratiques politiciennes. Pendant ce temps, dans 24 heures, Omar Faye pulvérise Aléussal relativement à la suppression des villes. Dans l'évidence aussi, les Ralaskanouis dénoncent la sortie du maire de Guédiouaille, par ailleurs président de l'Association des maires du Sénégal sur la suppression des villes et un projet de coup d'état dynastique. Omar Faye et compagnie appellent Aléussal à rendre compte aux Sénégalais de sa gestion du pétrole. Dans ce même journal, l'on rapporte la réplique et contre-attaque de Samuel Sarr et Mimi Touré. Pendant ce temps, Hidi lui recrute Chertidien Baye, ancien DG de la Sonatelle, au Conseil économique, social et environnemental, informe Vox Populi. Hidi nomme encore deux conseillers, indique pour sa part Réoumi Quotidien, qui précise qu'Hidi a renforcé l'étoffe de son cabinet avec deux conseillers spéciaux et un secrétaire général adjoint. Il s'agit du médecin-colonel Dr Bamba Sisoko et Chertidien Baye, ancien DG de la Sonatelle, nommé conseiller spéciaux, ainsi que Ousmane Oumarba comme secrétaire général adjoint. Réoumi rappelle qu'Hidi avait aussi nommé Lamineba, Awagi, Kebe et Kumbangui Tiam, ex-officier de police comme conseiller spéciaux. Hidi a nommé son ami d'enfance Maliguet au poste de directeur de cabinet, nous apprend aussi Réoumi Quotidien. Dans le Quotidien, Vox Populi, c'est le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement Rural qui fait le point. On a un résultat exceptionnel après une campagne agricole exceptionnelle, dans un contexte exceptionnel soutien Moussa Baldé, qui fait état de 3,8 millions de tonnes de céréales et 1,8 millions de tonnes d'arachides. Selon le ministre, le marché devrait s'équilibrer dès l'arrivée de la grande production, et la Sonacos va y trouver son compte si on en croit Moussa Baldé. Abdoulaye Dufsar lui alerte dans plusieurs quotidiens, notamment dans l'Obs, où elle indique que la deuxième vague est plus virulente. Ce journal sur le non-respect des gestes barrières indexe l'adaptation dangereuse des Sénégalais à la maladie et nous apprend qu'une élève en classe de seconde au lycée de Vélingara a été testée positive. Et dans l'I Quotidien, Abdoulaye Dufsar soutient que si la situation l'exige, des mesures adéquates seront prises. Réoumé Cotidien nous fait part de la hausse du nombre de décès et informe de six morts enregistrées hier et de 120 tests revenus positifs, signalant 26 cas graves en réanimation. Réoumé fait aussi une révélation de taille sur la mort subite, qualifiée de tueur silencieux par ce journal, qui propose un dossier à sa page 5. À la page 4 de Vox Populi, l'on informe que le Sénégal a dégagé un demi-milliard pour des contraceptifs dans le cadre de la planification familiale. Elop se fait le point sur la situation à Ngadiaga et rapporte des révélations d'un expert en sécurité incendie. Ngadiaga, le risque d'explosion et de mort. Titre ce journal où l'on indique que ce feu est loin d'être étant. Un problème de pollution atmosphérique avec des gaz toxiques est aussi risqué. Il y a aussi un risque avec des gaz qui vont atteindre la nappe. Soutient-on dans l'observateur journal qui livre en outre les aveux glaçons du mari de la Belge tué et enterré dans un champ. L'Obs nous dit comment il a profité du magal de Touba pour dissimuler le corps pendant que Libération aussi livre les effroyables découvertes de la section de recherche relativement à cette affaire. Et ce journal nous apprend que le mari tué au ragé de 47 ans prétend avoir involontairement cogné sa tête contre un mur. L'enquête révèle un vrai massacre, selon ce journal. Et le journal du groupe Réoumi Network nous apprend au même moment que deux corps ont été retrouvés par l'armée dans la forêt de Bissine. Dans Stade, l'on évoque la cohabitation sur fond de rivalité entre Sadio Mane et Mohamed Salah à Liverpool. Et dans Sounoulombe, Boignang 2, on appelle à tous les VIP pour la reprise des combats de lutte. Mais Pape Abdufal, le président des promoteurs, ne se montre pas optimiste, pas sûr que la lutte reprenne à huis clos. Indique-t-il à la une du quotidien des arènes sénégalaises qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture. Excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.